Carbounas. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Madame la Ministre, par un courrier daté du 12 juin dernier, je vous ai interpellé au sujet du site Alfort-Villet de la société Chronopost. Il fait l'objet d'un mouvement de grève initié par plusieurs dizaines de travailleurs sans papier. Mon courrier et ma demande de rendez-vous étant resté lettre morte, je vous pose donc aujourd'hui directement ma question. De quoi s'agit-il ? D'une situation professionnelle et humaine inacceptable. En effet, le groupe La Poste, qui est une entreprise publique, rappelons-le, recourt en feignant de ne pas le savoir à des travailleurs sans papier. Il décharge ainsi les camions transportant les envois Chronopost et les tri afin de permettre leur distribution. Ils sont privés des droits élémentaires dus aux salariés. Ils embauchent à 3 ou 4 heures du matin. Ils sont employés à temps partiel pour à peine 600 euros par mois. Et bien sûr, il n'est pas question pour eux de tomber malade ou de porter des revendications sociales. Ce traitement, il est inhumain et il est inacceptable. Néanmoins, il n'est pas le fait de votre gouvernement, reconnaissons-le tous ensemble. Il est le résultat d'un laisser-faire dans notre pays depuis 30 ans. Oui, on ferme les yeux sur ce qui n'est autre que de l'esclavage moderne. On ne peut pas accepter d'employer des sans-papiers dans le seul but de faire baisser des coûts de fonctionnement. Madame la Ministre, nous ne pouvons pas nous contenter des réponses alambiquées des différents employeurs, directs ou indirects, qui se contentent de se décharger de la question sur un tiers. humainement, je suis solidaire de l'émoi de ces travailleurs, de Demba, de Mohamed, de Sékou, de Samba et de tous les autres. Ils sont confrontés au système inique de sous-traitance en cascade. Madame la Ministre, ma question, elle est claire. Êtes-vous prête, avec le gouvernement, à diligenter une enquête auprès du groupe La Poste ? Et êtes-vous prête à délivrer une autorisation temporaire de travail à ces travailleurs, le temps que leur dossier de régularisation soit étudié ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Monsieur les députés Carvounas, Mesdames et Messieurs les députés, je crois que nous avons un problème, je le partage avec vous, c'est le contrôle de la qualité de l'emploi dans la sous-traitance dans notre pays. La sous-traitance en elle-même n'est pas mauvaise du moment que les mêmes droits sociaux s'exercent, que les mêmes droits, je dirais, généraux, s'exercent. C'est parfois le cas, ce n'est pas toujours le cas, et aucun donneur d'ordre, aucun maître d'ouvrage n'est dispensé de ce devoir de vigilance, prévu d'ailleurs par le Code du Travail. Alors comment faire pour progresser ? Hier, au nom du Premier ministre, j'ai présidé la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, qui intègre le sujet du travail dissimulé, des conditions d'emploi non respectuées, mais aussi qui va jusqu'à le sujet de la traite des êtres humains, car il peut exister en France des situations inacceptables, qu'on révèle souvent à travers un logement insalubre, à travers des conditions de vie indignes. Hier, nous avons fait, je pense, une grande avancée, de façon interministérielle, sur ces sujets, en adoptant le plan 2019-2021 de lutte contre le travail illégal, et avec un travail qui va être extrêmement renforcé sur le plan interministériel. Les services fiscaux, la concurrence, les douanes, l'inspection du travail, la justice, la police, le ministère de l'Intérieur, les transports, la MSA, tout le monde est là, et nous allons donc, sur l'ensemble des sujets qui concernent le travail égal, qu'ils soient ou non, ou des conditions d'emploi inégales, il n'y a aucun employeur qui ne peut être à l'abri. Il y a un droit, il y a un droit social dans notre pays, et il y a un droit, plus les générales, donc nous allons, sur tous les sujets où nous sommes saisis, maintenant travailler de façon beaucoup plus interministérielle. L'élément nouveau, c'est grâce à la loi anti-fraude et la loi à venir professionnel, nous allons partager toutes les données, et donc nous agirons partout où il le faut, à la poste comme ailleurs s'il le faut. Merci.